Les médecins n'arrivaient pas à comprendre pourquoi cet enfant ne faisait que tomber malade jusqu'au jour où ils vont regarder les caméras de vidéosurveillance, c'est alors qu'ils vont découvrir l'horrible vérité. Le cauchemar de ce petit garçon qui s'appelle Garrett Spears a débuté 9 jours après sa naissance puisqu'il était admis à l'hôpital. Sa mère devait s'occuper de lui car il n'arrêtait pas de tomber malade mais personne n'arriva à expliquer la raison de ces maladies, pas même les médecins. Lacey étant maman célibataire, elle partageait les maladies de son fils sur internet à travers un blog où elle informait ses internautes de la lutte auquel son fils faisait face. Elle expliquait également qu'elle cherchait un remède à la maladie de son fils. En 2014, Garrett a dû être transporté d'urgence à l'hôpital. Les médecins n'arrivaient pas à comprendre ce qui aurait bien pu lui arriver pour qu'il tombe malade. Après quelques jours d'hospitalisation, ils ont réussi à soulager ses symptômes. L'enfant était complètement rétabli, c'est alors que les médecins ont annoncé qu'il pourrait sortir de l'hôpital plus tard dans la journée. Sauf que quelques heures plus tard, Garrett va subitement décéder. Les médecins ainsi que le personnel de l'hôpital vont être dévastés par cette nouvelle. Sur le moment, ils ne comprennent absolument pas ce qui pouvait justifier cette mort subite. Ils vont décider de faire une prise de sang à l'enfant et c'est là qu'ils vont faire une découverte très bizarre. Il s'avère que Garrett avait un niveau mortel de sodium dans le sang. Il avait en fait été intoxiqué au sodium, mais alors qui aurait bien pu l'empoisonner ? C'est la question que les médecins vont se poser. En fait, dans la chambre où l'enfant avait été branché, il y avait une caméra de vidéosurveillance. C'est alors qu'ils vont vérifier les enregistrements et c'est là qu'ils vont découvrir ce qu'il se passait. En fait, sa propre mère, Lacey, l'empoisonnait avec du sel de mer. Elle va donc être arrêtée par la police et par la suite, elle va être condamnée à une peine de 25 ans de prison. Alors, papa. Ma papa.